Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de la face cachée de Margot de Jack Schreyer. L'histoire c'est celle de Quentin, un jeune garçon qui depuis qu'il est tout jeune est obnubilé par une seule chose, sa voisine d'en face, Margot. Et alors qu'il est en dernière année d'études au lycée, un soir il voit Margot débarquer dans sa piaule et Margot lui propose d'aller foutre la merde dans la vie de son ex, à elle, pour lui. Ils vont passer une super soirée, ça va être génial, pour Quentin, c'est la meilleure soirée de sa vie et le lendemain Margot disparaît. Et lui, il va tenter de la retrouver. Alors c'est un petit peu compliqué à mettre tout ça en place mais au final c'est plutôt une histoire simple quand on regarde le film. Simplement l'histoire d'un homme qui va retrouver, ou essayer de retrouver en tout cas, la femme qu'il aime. Les romans de John Green ont tendance, malheureusement, à être rangés dans cette même case de roman où se trouvent Twilight et 50 nuances de gré. Mais il faudrait plutôt prendre John Green et le ranger dans cette pile d'auteurs qui savent mettre en avant l'adolescence dans ce qu'elle a de plus beau et de ce qu'elle a de plus simple. Tout simplement. Pourquoi chercher à ranger un auteur dans une case toute faite alors qu'il ne cherche simplement qu'à raconter des histoires humaines à hauteur d'adolescent ? Pourquoi ? Parce que ce film est très joli et très simple. Il est beaucoup plus élégant que nos étoiles contraires qui pour le coup était un film qui avait des facilités. Des facilités évidentes et presque dérangeantes. Et là, pour le coup, les facilités qui se dégagent du film de Jack Schrayer viennent plutôt apporter quelque chose d'émotionnel que quelque chose de naïf. Et c'est là que c'est beau. Les portraits d'adolescents que peint John Green sont des portraits qui sont souvent mélancoliques. Sur le papier, en tout cas. Dans nos étoiles contraires, c'est l'histoire de deux jeunes qui sont tous les deux sur le point de crever et qui sont rongés par une maladie. Là, ici, ce qui est beaucoup plus élégant, c'est que le personnage en soi n'a rien de fataliste, contrairement à ces deux autres personnages de nos étoiles contraires. Il est ici beaucoup plus simple, mais surtout, par le biais de la voix off, semble avoir une main mise sur sa vie. Et ça, généralement, c'est symbole d'un homme qui est capable de se prendre en main. Donc déjà, c'est un personnage beaucoup plus élégant. C'est là que se dégage toute la force de ce petit film qui est simple et qui est élégant. Le scénario est signé par Scott Nostader et Michael H. Weber. Le scénario est assez simple, clairement. Il n'a pas grand-chose de bien compliqué. Il ne prend pas beaucoup de risques. Au niveau de l'écriture, ça se ressent notamment par le choix de cette voix off. La voix off, c'est un petit peu le compromis un peu facile quand on ne sait pas vraiment comment faire en sorte de donner une ligne narrative et un fil rouge émotionnel à son long métrage. Là, pour le coup, ça ne plombe pas le film, mais ça ne l'aide pas forcément non plus. On se retrouve dans un entre-deux où la narration aide le film à aider l'avant, mais ne donne aucune surprise aux événements qui parsèlent le long métrage. Et là, c'est un petit peu dommage. Par contre, là où les deux scénaristes ont eu la très bonne idée de s'y prendre bien, c'est avec les personnages. Les personnages sont tous superbes. Tous les personnages. Que ce soit les personnages secondaires, les amis de Quentin, les amis de Margot ou Margot ou Quentin, tous les personnages sont sublimes et tous les personnages sont envoûtants. Ils sont magnifiques, ces personnages. Parce que c'est beau de les voir grandir et tout simplement, c'est beau de voir des personnages qui vont perdre cette innocence. Parce que, clairement, ce film, c'est l'histoire d'un passage de l'âge de l'innocence à l'âge de la prise de conscience. C'est beau, tout simplement, ce genre de sujet. Généralement, quand on fait ce genre de film, on touche quelque chose de fort émotionnellement. L'un des rares cinéastes américains, et on a tendance à comparer le scénario de ce film à ça, l'un des rares scénaristes américains qui étaient capables de saisir à quel point la jeunesse était, on va dire, dans une passe difficile, justement, à cet âge-là, c'était John Hughes. Avec des films comme Breakfast Club, avec des films comme La folle journée de Ferris Fuller. C'était des films comme ça qui portaient, on va dire, la jeunesse et l'adolescence dans ce qu'elle avait de plus beau et dans ce qu'elle avait de plus démouvant. Là, pour le coup, on n'est pas non plus à ce degré-là de prise de conscience, mais on est dans un film qui sait prendre conscience de ce genre de sujet et qui sait les amener avec subtilité et avec finesse. Et c'est ça qui touche, en fait, tout simplement. Lorsqu'on se retrouve à la fin de ce film, c'est ça qui touche, c'est ça qui émeut, c'est ça qui apporte de la tendresse à ces personnages, apporte de la douceur à leur parcours. C'est ça qui nous fait sourire, c'est ça qui nous fait parfois pleurer, c'est ça qui nous donne envie de se passer le cœur de temps en temps pour essayer de se mettre à la place de ce héros. C'est tout simplement ça, la beauté de ce film, par moments. Pas forcément de réfléchir à d'énormes questions philosophiques, mais tout simplement d'avoir une petite idée et un brève instant, se dire « Si j'étais ce personnage, qu'est-ce que je ferais ? » Au niveau de la mise en scène, alors Jack Schreyer, la mise en scène ne se détache pas forcément du lot. La mise en scène est assez classique, assez simple. Elle n'a rien vraiment qui porte le film un petit peu plus haut que ce qu'il aurait pu avoir avec un autre metteur en scène plus expérimenté. Pour le coup, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, loin de là, il est filmé, on va dire, de manière classique. C'est-à-dire qu'il y a de rares moments où il y a des vraies prises de risque de la part de Jack Schreyer. C'est-à-dire une des prises de risque. Ça fait partie, on va dire, du jeu qu'il y a avec ça. C'est-à-dire ce que Margot définit comme la zone de confort de Quentin qui est à peu près grande comme ça. Ce qui est très beau, c'est que quand Quentin ne va plus être dans cette zone de confort, la mise en scène va justement épouser la taille de cette zone de confort et se rapprocher de lui. Se rapprocher vraiment près de lui pour nous faire prendre conscience qu'il est bloqué comme ça, qu'il ne sait pas vraiment où aller. Et dès le moment où il va être à l'aise, le cadre va s'écarter. Il va le montrer libre de ses mouvements dans le décor et libre de ses mouvements dans les différents lieux. Et ça, c'est beau. C'est une jolie petite idée qui évidemment ne se réduit qu'à quelques séquences. Ça, c'est un petit peu le problème. Parce que Jack Schreyer n'arrive pas à s'en servir de manière totale sur tout le film. Mais sinon, la mise en scène est jolie, elle est simple, elle est drôle. Elle joue très très bien avec l'humanisme qui doit se dégager de ce genre de long métrage. Et pour ça, on se sent forcément touché dès les premiers instants. Donc là, il n'y a pas grand-chose à en redire et il n'y a pas grand-chose à développer. Au niveau du casting, le casting est vraiment excellent, notamment pour ses deux acteurs principaux. On peut en noter d'autres dans les secondaires, mais on retient surtout les deux acteurs principaux qui sont Nat Wolf et Cara Delevingne. Ces deux acteurs-là, c'est des acteurs de génie. Petite citation, Justice Smith est vraiment excellent dans le rôle secondaire de Radar et Austin Abrams dans le rôle de Ben est juste superbe. Ces deux acteurs-là, c'est des vrais pépites, ils sont très élégants. Mais donc, Nat Wolf et Clara Delevingne... Waouh ! Clara, c'est une... Elle est superbe ! Elle est superbe ! Elle est d'une beauté et d'une simplicité absolument dingue dans le rôle de Margot. Et pourtant, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas dans son personnage. Mais voilà, elle l'amène de manière très subtile et ça, c'est vraiment prenant. Mais Nat Wolf, par contre, Nat Wolf, il est tellement stratosphérie par rapport à elle. Il est l'essence même de la beauté de ce film. Il est simple, il est élégant, il est beau, il est dynamique, il est juste. Il est ce film, tout simplement. Il est la face cachée de Margot. Il est ce personnage qui va évoluer et pour qui on va avoir une grosse prise de conscience. Et ce qui est beau dans ce film aussi, c'est que les rares instants, il faut avoir de la nostalgie avec lui. Il va être montré au ralenti. Et c'est à elle-là qu'on prend vraiment conscience que cet acteur-là, il sait nous marquer à tous les instants du film. Donc voilà, la face cachée de Margot. C'est un joli film. Un film simple, mais un joli film qui prend, qui nous dorlote pour nous emmener dans plein d'émotions différentes, qui nous touche, qui le fait avec beaucoup de sincérité. Donc ouais, c'est quoi dire de plus ? Allez voir la face cachée de Margot de Jack Schreyer. C'est un joli petit instant de cinéma et ça ne demande pas grand-chose de plus que d'être apprécié par quelques spectateurs. À plus !